Je m'appelle Cyril Chauppier et j'ai passé ma vie à parcourir la planète, à la recherche de poissons géants. Ils pourraient m'avaler d'un coup, mais ces géants sont menacés. Notre prochain invité est une personne que j'admire, je vais être honnête avec vous, parce qu'il a la capacité de nous transmettre sa passion, de nous faire vivre des émotions et de nous faire découvrir des endroits du monde insoupçonnés. C'est l'un des pêcheurs les plus connus sur la planète. Son émission est diffusée dans 150 pays et il vient nous parler ce soir de la nouvelle saison de sa série « Dernier géant sur évasion » dès le 26 mars. Cyril Chauppier, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est tout un voyage de pêche que vous nous offrez avec le troisième tome de la série. Oui, on est allé en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest et en Bolivie. On a fait quatre épisodes en Guinée, puisque maintenant les épisodes se suivent, donc c'est vraiment une série. Et quatre épisodes en mer, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, et quatre épisodes en Amazonie, dans la jungle, en Bolivie. Il y a le trill de la pêche, l'expérience de la pêche sportive, et il y a aussi une démarche scientifique dans cette série que vous nous offrez. Absolument, oui. Parce que c'est le constat d'années de pêche que ça fait 20 ans que je dois pêcher dans le cadre de l'émission. Et ça fait beaucoup plus que ça que je fais des voyages de pêche. Et malheureusement, le constat, à part quelques exceptions, je ne veux pas quand même dresser un portrait que négatif sur la situation mondiale, mais dans la plupart des endroits de la planète, les stocks de poissons n'ont fait que baisser. Donc c'était pour moi une progression naturelle que de passer de mordu de la pêche, qui était une émission où j'allais chercher des poissons, triper avec les locaux, etc. Mais d'amener maintenant un côté scientifique pour informer le public de ce qui peut se passer sur la planète, et notamment sur les poissons. Et protéger des espèces qui sont en voie de disparition. Hé, regardons un autre extrait, on va se faire plaisir. On regarde ça. Je suis incapable de vous montrer ce poisson, non ? Dans son intégralité, il est gigantesque. Regardez ça, j'arrive même pas à mettre les mains autour du corps. Ok, c'est sympa. C'est un esturgeon. C'est un esturgeon. Ça, c'est dans le cadre de la première série qu'on avait fait. Un esturgeon géant sur les côtes de la rivière Fraser, le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique. C'est un poisson préhistoré. C'est vraiment un poisson inchangé depuis 120 millions d'années. Vous l'avez déjà pêché dans le Saint-Laurent ? Dans le Saint-Laurent, j'en ai pris, oui, même à la main. Ah oui ? Il y avait un classique qui se baladait beaucoup sur Internet à un moment de moi qui avait fait un épisode. Et dans le cadre de l'épisode, j'étais en train de marcher. On faisait une balade en kayak sur le Saint-Laurent. Et à un moment donné, je vois un poisson qui est... je vois juste la queue qui dépasse. Je me dis, je vais réussir à l'attraper. Puis finalement, j'ai réellement réussi à l'attraper avec les mains. Mais il n'est pas aussi gros que celui-là. Et une des choses que les gens m'ont mentionnée lorsque j'ai annoncé que je vous invitais, puis j'ai eu des courriels, ce qu'on aime de Cyril, c'est qu'il remet à l'eau les poissons et qu'il a un véritable respect de l'animal qu'il transmet dans ses émissions, notamment la dernière série. Absolument. En fait, j'aime vraiment les poissons. C'est vraiment un amour pour les poissons. C'est pour ça que je les embrasse. Parce que même la passion est née du poisson avant d'être la pêche. J'aimais les aquariums. J'avais des poissons dans les aquariums. J'allais attraper des tétards dans les rivières. J'ai grandi dans les Alpes. J'allais essayer d'attraper des poissons avec les mains. Donc, j'aimais vraiment ces animaux. Et après, la pêche n'est venue que naturellement pour pouvoir les capturer, pour pouvoir les toucher, les voir, en fait. Quand on vous voit à la télévision, on a de la misère à s'imaginer que vous étiez consultant informatique au tournant des années 2000. Oui. Vous étiez le style complet cravate, là. Oui, j'ai eu une période de ça. Moi, je ne vous avais pas trouvé de photo de ça. J'en ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Oui, j'ai eu une période. Je vivais à Paris. J'ai eu une période où je travaillais dans l'informatique, dans le web. Je vendais des grosses solutions web à des grands comptes français, des grandes entreprises françaises. Mais mon trip, ça a toujours été la pêche. Donc, je faisais des voyages. Comment vous êtes passé du monde des affaires à la forêt amazonienne en pêchant des piranhas pour gagner votre vie? Alors, c'est un long parcours. Mais pour le faire rapidement, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'associer alors que j'habitais à Paris, que je travaillais pour ces grands comptes internet, etc. J'ai connu un tour opérateur qui était lui spécialisé dans les voyages de pêche et de chasse. Et lui a tout de suite vu que j'avais cette passion pour les voyages, mais pas la chasse, la pêche. Et donc, je me suis occupé pour ses clients d'aller prospecter des nouvelles destinations où on aurait pu envoyer des clients pêcheurs, passionnés de pêche comme moi. Donc, j'allais prospecter les endroits. Et ça a été le début de toute une aventure. Ça m'a donné l'idée d'en faire une émission. Parce que quand je partais à l'aventure pour trouver des nouveaux endroits, c'est des endroits inexplorés de la planète. Et je me disais, ça serait cool d'en faire une émission d'un baroudeur avec son sac à dos qui va découvrir la planète pour la pêche. Et là, on est avec cette émission, Dernier Géant, dès le 26 mars sur Évasion. Il nous reste deux minutes, Cyril. J'ai des questions à rafale. Ça vous convient? Oui, oui, absolument. Allons-y. Votre plus beau souvenir de pêche, Cyril? Plus beau souvenir de pêche, je pense que ça reste... Il y en a tellement. C'est difficile, ça. Allez, on va dire le lac Mistassini. Ah oui, au Québec? Oui, le lac Mistassini au Québec. Les brochets géants de la baie James, du lac Mistassini, j'en avais les jantes qui tremblaient. Votre poisson préféré? Autant j'adore les poissons géants. Si je dois pêcher un poisson, moi, aujourd'hui, c'est la truite. La truite? Oui, la truite brune. La truite brune. La truite brune à la mouche. Votre spot de truite préféré au Québec? À la rivière Châteauguay. Rivière Châteauguay. Oui. Vous avez des bons spécimens? Oui, j'ai des belles truites. On regarde un autre extrait, Cyril. Celui où vous n'êtes pas assez proche, je pense, d'y laisser votre peau. Ça, c'est carrément... On dit que les effets du vana peuvent durer plus d'une journée. Je vous vois sourire. C'est vieux, ça. C'est vieux, mais la question, c'était, est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir? Et je pense que sur cet extrait-là, vous étiez pas loin de mourir. Vous vous êtes fait piquer par une raie? Non, je me suis piqué avec une raie. C'est différent. Je ne voulais pas le dire. J'ai pris le dard et je ne pensais pas que le dard pouvait être aussi pointu. J'en ai d'ailleurs encore la cicatrice. Et j'ai à peine appuyé pour montrer que c'était pointu, que c'était ce qui avait tué d'ailleurs Steve Irwin, le crocodile hunter. Et en appuyant, à peine, c'est rentré dans ma peau comme si c'était vivant. Et je pense que c'est l'objet... L'objet est naturel, mais il est tellement plus coupant que tout ce que l'humain a pu inventer et pointu que c'est rentré comme si c'était du bar. Donc, ce sont des tournages dangereux. Quand vous voyagez à l'étranger, on vous reconnaît. Ça a été nouveau pour vous d'apprivoiser ce statut de pêcheur vedette? Oui, c'est gratifiant de voir que les gens, les fans aiment vraiment l'émission. Donc, c'est un plaisir que d'entendre des commentaires positifs. Votre plus beau coucher de soleil, vous l'avez vu à quel endroit? J'en ai vu des milliers. Mais des beaux. Mais... Baja Californien. Et votre rêve inachevé, Cyril Choquet? Le Thaïmen, un poisson géant qui vit dans les eaux, malheureusement, de Russie. Donc, on va le laisser tranquille pour l'instant. Peut-être la série 4 ou la série 5. Espérons que ce soit le plus rapidement possible. Puis tiens, votre meilleur conseil de pêche pour la saison qui s'en vient? Il faut s'entêter. Il faut s'entêter. Il faut s'entêter. Il n'y a aucune autre alternative. Je retiens ça, Cyril Choquet. Merci d'être passé nous voir. Bon succès avec l'émission. Et à bientôt. Et merci encore de l'invitation.